bonjour à vous tous et à vous toutes c'est Mehdi bienvenue sur ma chaîne ma foi qui commence à devenir de plus en plus importante puisque vous êtes presque 13000 à me suivre je suis toujours étonné que vous soyez aussi nombreux pour mes petits tirages en tout cas merci beaucoup alors je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous qui se posent des questions sur les présidentielles 2022 donc on va regarder ce qui sort puisque je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection bon c'est vrai que la situation commence à devenir explosive en france puisqu'on a les médias qui commencent quand même enfin à dire de plus en plus de vérité une fois n'est pas coutume n'est ce pas ça c'est vrai que c'était ressortir les fameux petits poissons vous savez vous vous souvenez qui remonte à la surface donc les vérités qui commencent à arriver à remonter justement à la surface et qui permettent aussi à beaucoup beaucoup de personnes de s'y veiller donc ça c'est une bonne chose et donc c'est vrai que ça va pouvoir peut-être changer les choses alors on va regarder je vais prendre mon jeu résilio donc je vais pas faire un tirage en quatre parce que c'est pas facile mais on va faire avec les lettres donc e l e c t i o n s donc ça fait huit cartes donc on va faire le mot élection on va voir ce qui sort voilà je vais pas regarder la coupe donc y aura-t-il des élections en 2022 en france donc huit cartes on va voir on va faire de rangées 4 voilà en plus 2022 ça fait 2 et de 4 donc c'est pas mal finalement on a à la fois les chiffres et les lettres alors je suis en train de compter dans l'élection là oui donc c'est au singulier alors pour le pluriel on va mettre s voilà ça fera ça fera effectivement 2022 ouais si on veut et puis on va rajouter comme le f6 bon je vais essayer de ne pas me déconcentrer alors ici on a des gens qui s'accrochent ici on a quelqu'un qui s'amène avec son chameau à on a on a on a on a je sais pas une propagande ou un appel et une bouée à la mer on a quelqu'un qui a peur ça ça peut être les bureaux de vote ou les gens qui travaillent là on a éventuellement quelqu'un qui est réprimandé là on a les médicaments tiens ça sort et là on a encore quelqu'un d'inconnu alors on a plein de choses on a plein de choses en fait ici là ça fait penser à jean machin pardon j'étais pas très bien machin on va dire castor allez vous savez qui c'est un castor c'est pas de moi c'est quelqu'un d'autre qui l'a surnommé comme ça le donc le premier ministre vous voyez en fait il a pas de il a des lunettes et il a pas de cheveux et c'est des gens qui s'accrochent moi ça fait penser à l'équipe gouvernementale qui s'accrochent ici sachant que le plus jeune ici ça pourrait être caligula parce qu'il est plus jeune donc il est plus petit bon voilà et puis pour être de nouveau ici ou alors c'est comme il s'appelle la gabrielle gabrielle alors celui là elle est vraiment mal nommé parce qu'il porte un prénom d'archange ou d'ange mais franchement lui lui c'est plutôt le c'est plutôt le comment dire le diable lui franchement enfin bref je m'égare bref donc il ya éventuellement l'équipe gouvernementale avec le jeune ici donc on va dire que c'est c'est gabriel ici et ma manu caligula ici qui commence à avoir peur d'ailleurs on va considérer donc c'est notre fameuse équipe gouvernementale ici alors ici il ya toute une organisation c'est des open space moi ça fait passer quand même au bureau de vote je sais pas pourquoi là on a quelqu'un d'inconnu on a une bouteille à la mer ici donc quelqu'un qui arrive là tu vas commencer à se faire connaître là on a les histoires de médicaments et là on a encore quelqu'un d'inconnu alors c'est pas une réponse claire et net vous avez remarqué c'est un tirage qui est un peu bizarre qui me montre plutôt un petit peu le contexte là le contexte là avec les médicaments ou l'injection et ici on a une femme qui est sans visage ok mais ça me donne pas encore la réponse ça me dit pas non il n'y aura pas d'élection ça me dit simplement qu'il ya deux personnes qui arrivent il y en a une qui est cachée avec une espèce de capuchon et l'autre qui est plutôt une personne féminine alors là on a ici quelqu'un qui va des problèmes alors ça peut d'ailleurs en relation avec les histoires de médicaments et donc avec le gouvernement bon bon on a des informations intéressantes mais j'ai pas la réponse moi j'ai pas l'impression qu'on n'aura pas d'élection quand même parce que pour l'instant c'est en train d'être organisé on va voir on va on va regarder ici là alors la fameuse tour de ce que j'avais sorti dans les prévisions de novembre je sais ce que c'est maintenant c'est chômage ben oui c'est les aides au chômage qui vont être suspendues pour les personnes justement qui ne passent pas la tondeuse c'est à dire qu'ils regardent les autres travailler quoi voilà en faute c'est ça donc les gens qui attendent bon à mon avis c'est ça mais enfin là cette carte là je pense pas que ce soit le chômage pas dans ce contexte là c'est quelqu'un qui est en train de de vouloir faire table rase c'est ce qui vient de venir en tête parce qu'il tombe la pelouse donc effet table rase ici par rapport à 1 2 3 4 5 personnes de gouvernement ok je vous suis je suis mes intuitions là alors ici on a une espèce d'escalier d'escalier en colimaçon ouais non c'est toujours pas qui c'est qui arrive enfin il y en a un qui arrive là qui va prendre l'escalier en colimaçon là on a des choses qui vont s'alléger à mon avis par rapport aux médicaments et là on a des grosses discussions de personnes qui sont cachés ça c'est le gouvernement actuel qui est en train de faire ces petites magouilles ces petites brainstorming voilà pour savoir comment est ce qu'ils pourraient continuer à s'accrocher et à rester en place et pour l'instant j'ai pas une absence d'élections c'est parce que je me dis on va reposer la question est ce que on va avoir des élections ou non on a quand même des choses qui est qui vont être pardon petit peu prise dans une tempête on voit que l'espèce de cocotier là il est secoué donc il ya un vent de changement là moi je l'analyse ça comme ça il ya des choses qui vont bouger alors ouais bah vous voyez c'est encore manu alors qu'à l'égulat si vous voulez mais c'est lui là je vous dis moi c'est cette 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 image là pour moi c'est lui c'est lui qui va être secoué là et un vent de changement je vous dis depuis le début il va pas rester ce gars là mais il veut ça il va s'accrocher bon qu'est ce que je pourrais avoir comme information sur ces élections alors du coup pas écouté là c'est le hamac alors ça veut dire quoi ça veut dire que tu n'aurai pas d'élection la maxi quand c'est le repos c'est quand il ya personne ça peut être l'abstention enfin oui enfin bon et 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 quelqu'un qui se prépare à jeter quelque chose des pierres oh là là ça c'est ça c'est de ça commence à devenir menaçant là bon en fait pour moi ce qui veut dire c'est que les gens ils ont plus envie d'aller voter ou là ils en ont marre quoi abstention là et que là les gens se préparent plutôt ma foi alors j'ai pas dire à la guerre mais enfin quand on met des pierres dans les mains c'est qu'il ya la contestation dans l'air donc il ya bien quelque chose qui se passe en tout cas qui va se passer alors il ya aussi des choses mondiaux mondial pardon des choses oui mondial c'est ça au niveau de la planète là donc il va y avoir une influence au niveau mondial donc des informations espérons que c'est pas une guerre une confrontation qui est en préparation là mais c'est curieux parce que ça ça peut ne pas être que en france ça peut être aussi dans le monde qu'est ce que c'est que ça c'est un mouvement ça arrive ça arrive même très rapidement on a des événements qui vont arriver sur 2022 je pense vraiment que c'est 2022 et qui vont entraîner un changement important avec des attaques sur une personne et donc cette personne est bien alors j'espère que c'est lui là un que vous connaissez bien maintenant j'espère que c'est lui qui va être en panne voilà on va le remettre à côté et qui fait que ce qui me vient en tête moi c'est que c'est qu'il va y avoir quelque chose très important et très violent puisqu'on a la carte ici alors possiblement au niveau mondial mais pas que et en france aussi et qui fait que lui là il va subir vraiment une attaque en règle et donc la panne bon alors ça je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle bon et alors ici on a bien des choses qui vont s'alléger que les médicaments je sais que c'est un gros souci pour vous mais il y a des choses qui s'arrangent par là on ira regarder après puisque ça arrive comme ça donc si ça arrive comme ça c'est que c'est un élément important alors du coup donc les gens ils en ont marre ils ont pas envie de voter ils vont contester il y en a un qui va en prendre pour son grade là d'accord et alors donc élection ou pas bah j'ai juste la ville les gens bon ok la vie en société donc ça c'est l'étranger ok ça c'est les villes de l'étranger ici qui vont intervenir on va avoir tellement d'éléments je ne peux pas vous dire qu'on n'aura pas d'élection mais je vais je vais dire qu'on va avoir des événements qui vont certainement avoir une influence sur les élections alors ici il ya quelqu'un qui se repose je sais pas qu'ici je pense pas que ce soit caligula ça m'étonnerait maintenant parce que regarder j'ai le marteau il y en a un qui va être mis dans hors d'état de nuire un franchement alors ça je sais pas qui c'est mais moi là le marteau j'aurais tendance à le mettre avec cette carte là et avec cette carte là alors c'est qui celui là qui se repose là il y en a un qui a les doigts qui en éventail mais je sais pas qui c'est alors ici des disputes c'est bizarre quand même c'est vrai que ça fait penser quand même qu'il pourrait ne pas y avoir d'élection parce que on a quelqu'un ici qui ne fait rien qui reste devant son ordinateur donc et là on a quand même des gens qui ne sont pas d'accord je vous dis pas comme ça va bouger en france dans les prochains mois bon alors quoi où j'ai insisté lourdement donc élection par alors ça va être organisé quand même on va avoir des élections qui vont être organisées mais qui vont être à mon avis retardés c'est ça que je comprends c'est ça vraiment c'est ça que je comprends il s'est expliqué pourquoi j'ai ça les gens sont en attente de pouvoir voter alors par exemple par ordinateur c'est possible pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont loin enfin bref il ya une attente bon donc les élections la première réponse je dirais que ça va être retardé à cause d'événements en france mais aussi internationaux où il ya des histoires de conflits là qui en a un qui va vraiment avoir à faire à de la violence en tout cas là qui va avoir à mon avis avoir des problèmes qui va être attaqué si on le voit ici il va y avoir beaucoup de contestations ok je vous dis pas comme ça va bouger alors on va regarder un peu au niveau des médicaments là savoir un petit peu si on peut avoir des informations pourquoi pas est ce qu'on va être un petit peu comment dire on va pouvoir souffler par rapport à toutes ces contraintes par rapport à la pilule anti-covid ou par rapport parce que c'est ça par rapport à l'injection qui pourrait être aussi visible ici un donc il ya des cerveaux qui vont se mettre à l'ouvrage alors ça ça peut être effectivement les gens qui sont très intelligents un super cerveau donc ils vont cogiter qu'ils vont parler voilà qui vont qui vont intervenir les chercheurs les scientifiques et médecins tout ça et qu'est ce qu'ils vont nous dire eh bien ils vont nous dire que on va droit dans le mur peut-être pas dans le mur parce que c'est une espèce de truc là poteau je sais pas quoi mais ils vont dire que ça marche pas donc il ya d'espoir que les choses s'arrêtent alors ils vont nous dire que ça marche pas mais est ce que ça va permettre quand même que les choses s'arrêtent en tout cas les choses vont être allégées alors allégé ou arrêté que ça veut dire que ça marche pas mais est ce qu'on va être libéré de tout ça mais j'ai l'impression que oui j'espère alors est ce que ça va arrêter tout le bazar oui il ya une espèce d'engrenage qui va être bloquée là c'est en fait on peut y voir à la fois le virus mais enfin le virus vous savez comme moi que de façon c'est fini depuis un an tout ça enfin mon avis c'est fini depuis un an donc c'est plutôt les espèces d'engrenage là qui entre qui sont en train de bloquer bon ok donc ça devrait s'arrêter tout ça bon ben on a pas mal d'informations quand même je sais pas ce que vous en pensez mais la réponse à la question ces élections retardées parce que il va y avoir ici et là de la confrontation de la violence moi j'ai l'impression que ça va être au niveau international aussi ce qu'on a la planète n'a pas que en france mais il y aura aussi en france et que lui là eh bien ma foi il va vraiment se faire attaquer de toutes parts voilà donc élections retardées alors est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une autre information là j'avais parlé de quelqu'un ici qui était éventuellement en route qui prenait l'escalier en temps en collimation donc mais qui est caché et qui veut faire table rase la fameuse la fameuse tondeuse on peut l'interpréter différemment dans le tirage de novembre c'était plutôt les aides au chômage qui qui allait être suspendu et là eh bien moi c'est quelqu'un qui veut faire table rase alors est ce que c'est quelqu'un qu'on connaît allez on peut y aller comme ça c'est quelqu'un on le voit de dos c'est comme un fou c'est quelqu'un que l'on voit de dos qui est en train de mettre des choses en place de ranger des choses dès que c'est des containers ça donc est en train de mettre des choses en place je dirai mais je sais pas c'est le pied de montre ici donc c'est quelqu'un qui est peut-être retardé une question de timing là mais on le connaît pas moi pour moi ne connaît pas voilà c'est quelqu'un qui voyez qui est en train de se battre encore un petit peu qui est dans des difficultés là pour sortir d'une espèce de barrière de prison enfin il ya quelque chose qui est un petit peu dans une situation difficile actuellement et qui commence à sortir des espèces de encore une fois de barrières voyez la personne elle est à la limite à la frontière elle va pouvoir passer de l'autre côté à mon avis et donc on a bien quelqu'un qui arrive mais je sais pas mais j'arrive pas à voir qui c'est c'est pour moi c'est plutôt quelqu'un d'inconnu ou alors de pas très médiatisé en fait alors qu'est ce que je pourrais demander d'autres ah oui alors je sais que les histoires de passe ça vous avez vu maintenant l'assemblée nationale bon bah ils gouvernent tout seul dans leur coin apparemment que le sénat a dit non et s'en fiche complètement donc si j'ai bien compris ils ont prolongé le passe jusqu'à fin juillet 2022 bon d'accord mais tiens on va regarder ce que ça va être est ce que ça va être possible ce plutôt est ce que le passe va vraiment 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 durer jusque là ouais donc c'est bien les questions d'enfermement d'accord on veut enfermer les gens mais est ce que ça va durer jusque là alors quelqu'un qui met une pierre à l'édifice donc quelqu'un qui est en train de mettre une barrière donc de le bloquer quoi en fait donc ça veut dire qu'il va y avoir un blocage moi j'ai pas l'impression que ça irait jusqu'en juillet 2022 ça m'étonnerait on veut bien enfermer les gens là ouais mais là il ya des gens qui sont en train de bloquer ça ça va être bloqué est ce que tu peux me confirmer ouais les gens ils sont en colère en fait il ya trop de colère par rapport à ça là on le voit bien le personnage il est pas content quoi et donc est ce que ça va s'arrêter d'une façon d'une autre j'insiste oui parce qu'il ya trop de discrimination ok alors il ya quelqu'un qui court après un camion ça ça veut dire que attendez quelqu'un qui court après un camion pas trop comment l'interpréter j'avais mis la vidéo sur pause dont je viens de comprendre en fait c'est pas quelqu'un qui pour qui le camion s'arrête c'est pas pareil c'est à dire que c'est quelqu'un qui fait du stop et le camion s'arrête pour laisser monter bas la personne la petite fille ou je sais pas quoi donc le camion qui s'arrête ce que j'étais en train de demander c'est pas ça les continue ça veut dire que le passe va s'arrêter voilà j'ai juste besoin de me concentrer un petit peu donc ça va s'arrêter et pour moi ça va s'arrêter avant juillet confirmation ou alors pareil il faut pas que je sache ok c'est encore secret bah oui mais enfin moi j'ai envie de savoir donc ok les mains sur le clavier ouais donc ça va être communiqué tout ça quand même même si au départ on n'est pas trop sensé trop savoir de choses c'est en train de se mettre en place en fait ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre on voit que les mains voyez des gens qui travaillent pour nous là il y a des gens qui nous aident et qui sont cachés c'est pour ça qu'il faut pas trop en parler donc faut pas que je trouve que je dise trop de choses sur ces personnes qui travaillent dans l'ombre là pour nous aider bon ok on va s'arrêter là aujourd'hui je vous remercie beaucoup de me suivre j'espère que j'ai réussi à vous remonter un peu le moral tenez bon c'est ensemble qu'on va y arriver en fait et surtout surtout ne vendez pas votre âme au diable c'est à dire ne cédez pas à la pression ne vous faites pas injecter ce que vous savez parce que d'après les sources que j'ai et j'en ai quand même plusieurs différentes et bien ça change des choses dans votre sang dans votre adn dans votre âme dans votre personnalité donc éviter et d'ailleurs à ce sujet j'avais pris des petites notes voilà allez regarder un petit peu ce qui s'est passé au concert de travis scott voilà j'ai marqué son nom parce que c'est pas quelqu'un que je connais travis scott allez regarder ce qui s'est passé lors de son concert vous allez apprendre des choses vous allez découvrir des choses et vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire que je ne peux pas non plus trop voilà trop expliqué mais ne vendez pas votre âme au diable en fait c'est vraiment ça ne cédez pas la pression n'oubliez pas que il faut que vous donner votre consentement il faut que vous acceptiez le pacte pour accéder au lieu de loisirs de joie de plaisir etc il faut votre consentement sans votre consentement bien il y aura rien qui sera fait voilà donc vous avez le libre arbitre mais ne vendez pas votre âme uniquement pour aller vous amuser quoi ça en vaut vraiment pas la peine parce qu'après vous ne serez plus le même ou la même c'est différent si vous faites ça par exemple pour aller voir quelqu'un qui est très malade ou aller à un enterrement ou assister les derniers instants de quelqu'un voyez ou quand il ya quelque chose qui part du coeur un quand l'intention est différente je crois qu'à partir de ce moment là vous êtes davantage protégé parce que l'intention derrière elle est pure vous ne faites pas pour vous vous le faites pour quelqu'un d'autre mais si c'est uniquement pour aller vous amuser je vous le déconseille fortement voilà bon je vais finir là dessus je vais vous souhaiter plein de bonnes choses plein de bonne énergie merci encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre comme vous le savez je peux pas faire des tirages tout le temps d'ailleurs quand je fais des tirages pour les personnes je prends que deux consultations par jour pas plus et donc j'attends vraiment d'avoir des énergies hautes pour pouvoir vous faire des tirages on va dire pertinents bon bah écoutez passez une bonne fin de semaine et à bientôt au revoir